SpaceX nous tisse depuis un moment avec son projet BFR dont une des facettes serait de nous permettre de nous rendre à n'importe quel point du globe en moins d'une heure voire même en moins d'une demi-heure. Quand on entend ça pour la première fois on se dit que c'est complètement impossible. Puis on réfléchit à ce que tout le monde pensait d'Elon Musk il y a 10 ans. Aujourd'hui je vous propose qu'on reprenne tout ça point par point et qu'on voit si oui ou non un moyen de transport suborbital tel que SpaceX nous le propose est réaliste ou non. La BFR ou Big Falcon Rocket ou encore Big Fucking Rocket a été dévoilée par Elon Musk à la base pour servir de moyen de transport interplanétaire et c'est d'ailleurs bien pour ça que le vaisseau au bout de son nez s'appelle l'ITS ou Interplanetary Transport System. Mais en voyant son bébé se profiler sur l'ordinateur de ses ingénieurs, Elon a eu l'idée d'en faire un moyen de transport suborbital de masse pour relier tous les points du globe en moins d'une petite heure. La BFR c'est un lanceur de 106 mètres de haut et 9 mètres de diamètre. Elle sera propulsée par 31 moteurs Raptor qui génèrent une poussée de 1700 kN chacun. Convertie ça fait une poussée équivalente à environ 173 tonnes, ce qui nous donne en tout une poussée théorique de 5373 tonnes pour ce lanceur. Une grosse particularité de la BFR c'est qu'elle est entièrement réutilisable, booster et vaisseau inclus. Contrairement à la Falcon Heavy ou à la Falcon 9 qui à chaque lancement perdent leur coiffe et leur second étage. Le vaisseau spatial, aussi appelé BFS pour Big Falcon Ship, est lui conçu pour résister à une réentrée atmosphérique et pourra rallumer 3 moteurs pour se poser tout en douceur sur ses 3 pierres rétractables. Il y aura d'ailleurs 3 types de BFS, Crew, Cargo et Tanker. Crew servira de vaisseau habité, cargo de vaisseau de fret et tanker de vaisseau de ravitaillement en ergol pour Crew et cargo. Maintenant qu'on a bien vu comment fonctionnait la Big Falcon Rocket, on va s'intéresser à la faisabilité d'un moyen de transport suborbital de masse et pour ça on va s'appuyer sur certains points essentiels pour pouvoir faire un moyen de transport viable. La sécurité, le confort et la viabilité économique d'un tel projet et on va commencer par ce dernier point. Pour en faire un moyen de transport qui puisse perdurer, il faut que les prix soient concurrentiels par rapport au reste du marché. J'ai donc essayé de me renseigner sur les coûts d'un lancement de BFR. J'ai donc tapé « Coup d'un lancement de BFR » dans mon moteur de recherche et je suis tombé sur un lien qui donnait accès au diaporama de présentation de la BFR utilisée par SpaceX. J'y ai trouvé une sublime photo d'Elon Musk jouant au maracas, j'ai rigolé 5 minutes puis j'ai repris mes recherches. J'y ai ensuite trouvé un tableau des estimations de coût de fabrication et de la durée de vie des différents éléments. J'ai donc divisé le coût des éléments pour obtenir le prix par vol en faisant l'impasse sur les coûts de maintenance nécessaires à chaque vol. J'ai ensuite cherché à savoir la capacité d'ergol que pouvait emporter la BFR. J'ai trouvé les données pour le BFS, 240 tonnes de métal et 860 tonnes d'oxygène liquide. Et pour les boosters, j'ai rien trouvé donc j'ai fait une pause. Après plusieurs heures de recherche, j'ai trouvé aucune donnée sur ce que pouvait contenir le booster de la BFR. On va donc faire l'impasse là-dessus et si on en revient à notre calcul et qu'on imagine que la BFR a une capacité égale à un A350, on en arrive à un résultat qui nous montre qu'un billet pour voler à bord de la BFR reviendrait au minimum à 45 000 euros. Ce prix nous montre que même la haute classe sociale réfléchira à deux fois avant d'emprunter ce moyen de transport. Cependant, on pourrait aisément contrer cet argument en revenant à l'époque du tout début de l'aviation quand le moyen de transport de masse le plus emprunté était le bateau et que l'avion était réservé à une certaine élite de la société. L'histoire nous montre que même le prix exorbitant d'un nouveau moyen de transport n'est pas rédhibitoire en soi. Le temps et l'avancée progressive des technologies pourront probablement permettre plus tard au plus grand nombre d'accéder à ce type de transport sans forcément payer le prix d'un rein sur le marché noir. Mais un autre élément qui pourrait mettre SpaceX sur le banc de touche est bien sûr le confort des passagers. Outre la peur de devoir monter dans une fusée qui ira à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et à des vitesses absolument pharaoniques, les accélérations subies dans un vaisseau spatial seront très probablement bien plus importantes que dans un avion de ligne. C'est en partie pour ça que les astronautes se préparent plusieurs années à l'avance que ce soit physiquement ou mentalement. Aussi, le décollage d'un tel engin reste en soi quelque chose de gênant au sol. Demandez à quelqu'un qui habite à côté d'un aéroport international, il vous dira bien qu'il est rare d'avoir un moment de calme. Ici, c'est bien pire. Vu que la BFR est à peu près aussi grande qu'une Saturn V, je vais me baser sur ces chiffres. Lors d'un décollage de Saturn V, le bruit est tellement puissant qu'il pourrait faire éclater vos tympans si vous vous trouvez à moins de 2 km. Les vibrations dues à l'allumage des moteurs se faisaient ressentir à environ 60 km. Et le bruit est encore audible à plus de 160 km du pas de tir. Certes, vous allez me dire qu'Elon Musk a prévu de faire décoller ses fusées depuis des barges loin des zones habitées. Mais on y va avec des bateaux ! Où est l'intérêt de développer un moyen de transport futuriste qui permettrait de relier New York à Tokyo en moins d'une heure si c'est pour perdre 2 heures d'embarquement et 2 heures de débarquement sur un bateau ? Et encore, ça c'est les timings avec un bateau qui va très très vite. Autant j'adore SpaceX et je trouve que c'est une entreprise visionnaire, mais cette décision est bien celle que je comprends le moins. C'est vraiment monter un projet novateur qui y a certes des petits défauts et venir y mettre un grand coup de batte de baseball dans l'ordinateur pour casser tout ça. Bref, il y a aussi la question de la sécurité des vols. Et tous ceux qui ont déjà pris l'avion dans leur vie en témoigneront. Faire voler un avion, ça revient pas à mettre la clé sur le contact et rouler jeunesse. Outre le fait qu'un tas de contraintes s'imposent à la conception du vaisseau, une tétra chier de vols d'essai seront nécessaires pour démontrer la fiabilité de l'engin et qu'il puisse recevoir sa carte de spatio navigabilité. De plus, si on compare la fusée actuelle la plus fiable du monde Ariane 5 avec un échec pour 24 lancements et le plus courant des avions de ligne, l'A320 avec un accident tous les 500 000 vols, on se rend bien compte que des progrès absolument démentiels devront être faits pour sécuriser de tels vols et les autorités ne laisseront certainement pas une entreprise commercialiser des vols avec un niveau de danger aussi élevé. En soi, la BFR est une idée merveilleuse qui pourrait carrément révolutionner le monde, mais elle souffre de plusieurs problèmes qui nous montrent qu'il y a encore énormément de travail à accomplir et même si certaines barrières semblent infranchissables, il faut continuer à creuser le sujet. Dans cette vidéo, je vous ai pas montré si c'était réalisable ou non, tout simplement parce que j'en sais rien et le meilleur moyen d'y apporter une réponse, c'est d'essayer. J'espère donc de tout coeur voir sa bébête un jour sur son pas de tir et je pense que je peux pas mieux finir cet épisode que sur une citation de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, c'est un dessous où je me suis le plus éclaté à l'écrire. N'oubliez pas de laisser votre avis en pouce bleu ou rouge et en commentaire. D'ici là, perdez-vous dans les étoiles, à la prochaine.